Bonjour à tous, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas, Benoît Biteau, je suis paysan pas très loin d'ici et je suis député écologiste au Parlement européen. Et celui que je suis venu là aujourd'hui, c'est parce que tous les élus devraient être là. Parce que les élus sont les garants du bien commun, sont les garants des communs, sont les garants de la range en public. Et aujourd'hui, alors que cette agriculture a déjà mobilisé beaucoup trop d'aides pour drainer, pour défoncer les haies, pour continuer à produire dans des logiques exportatrices dont on voit les limites avec la crise ukrainienne, et bien comme si ça ne suffisait pas, sur un bien commun qui s'appelle l'eau, et c'est dans la loi, c'est l'article 1 de la loi sur l'eau, on va mobiliser encore de l'argent public pour soutenir des agriculteurs qui ne fisquent la ressource en eau. Donc tous les élus des territoires devraient être là pour protéger un bien commun comme l'eau et pour être les garants du bon usage de l'argent public. Et malheureusement, nous sommes bien trop peu nombreux aujourd'hui rassemblés à la Roche-Chénard. Et quand j'entends des élus comme Alain Rousset, comme Julien Denormandie, comme Emmanuel Macron, nous dire qu'il n'y a pas d'agriculture sans eau, je leur dis chiche, aujourd'hui moins de 5% des agriculteurs ont accès à l'eau, et à eux seuls ils mobilisent 3 fois plus d'eau que les citoyens qui ont besoin d'eau potable au quotidien. Donc moi je leur dis chiche, avec l'argent public, resteront les zones humides qui vont permettre, et on est ici sur le marais Poitvin, qui vont permettre de stocker l'eau naturellement, qui va permettre de recharger les nappes phréatiques, qui va permettre de pouvoir rendre accessible de l'eau à une plus grande partie des agriculteurs. Mais pour ça, il faut renoncer à l'agriculture exportatrice, il faut renoncer au maïs, il faut renoncer à mettre du grain qui pourrait nourrir les hommes dans l'auge des animaux, avec un maïs qui est pauvre en protéines et qui nécessite qu'on apporte massivement du soja, et donc de la déforestation de l'autre côté de l'Atlantique. Et on fait ça avec l'argent public ! Donc oui, vous avez raison d'être tous réunis là, parce qu'on est tous des contribuables, et on a tous besoin de reprendre le pouvoir sur la façon dont on utilise l'argent public. Et si nous voulons des paysans nombreux demain, qui nous nourrissent ici, il faudra peut-être avoir accès à l'eau, mais il faudra commencer par le début, c'est-à-dire restaurer la zone humide, celle qui stocke l'eau, celle qui retient l'eau quand elle est en excès, celle qui va permettre de remettre en place de l'eau dans les nappes phréatiques, et qui pourra permettre peut-être de rendre accessible de l'eau pour les paysans qui produiront localement, pour nourrir localement et sortir de ces logiques exportatrices. Donc merci infiniment d'être aussi nombreux aujourd'hui, pour montrer à ce gouvernement, à madame la préfète des Deux-Sèvres, que la partie n'est pas gagnée, même s'ils y vont à grand renfort de force de l'ordre, même s'ils y vont à grand renfort de passage en force contre la vie des citoyens. Plus on sera nombreux, et moins ils ont la chance d'aboutir. Donc merci d'être là aussi nombreux, et j'invite les élus à nous rejoindre. Il y a un caractère d'urgence, si on veut regarder droit dans les yeux demain, les générations futures. Merci d'avoir regardé cette vidéo !